coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette il y a le riz au four avec tannique de déroulé avec d'escalopes au four aujourd'hui et c'était très bon alors le riz il y a deux poivrons donc il y a un poivre et un poivre et un poivre même le vert mais de préférence de l'homor une poignée de petits pois ici j'ai deux verres de riz basmati parce que le riz c'est très important pour les épices il y a du paprika ou du piment du piment noir du sel et une cuillère à café pardon cuillère à soupe tu as concentré de tomates chez piment noir poivre noir pardon alors on a des l'environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile 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 normale vous pouvez mettre de l'huile d'olive c'est pas un problème donc on a dit c'est après le riz ronchoua après je vais commencer à faire revenir les oignons donc les flepsol donc réellement il y a deux belles psal je vais rajouter le tôme, le fulfel ou les petits pois voilà donc une petite aide le 게at pour juste après tout le poivrons comme deux préférences des rouleaux rouges donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de concentré de tomates deux verres de riz deux verres de riz ou deux épices donc pour les épices une cuillère à café de corcombe, une cuillère à café de paprika il y a de préférence des rouges mais on a vu qu'il y avait des enfants donc on a vu qu'il y a une cuillère ou une demi cuillère ou une cuillère donc on a vu les épices et en fait le riz il est bien surtout pour les enfants qui n'aiment pas les légumes il y a des légumes parce qu'ils sont bien mais ils veulent chez nous donc voilà moi je pense toujours pour les enfants parce que les enfants c'est toujours un problème donc les enfants on a vu qu'il y a 5 minutes pour les épices et tout on a dans un plat qui va au four donc un pirex ou le mouhème un plat tout litre le four on a le riz comme ça on a dit donc on a la base le riz basmati comme on a le four qu'il y a un verre de riz basmati et il y a deux verres d'eau donc on a deux verres de riz et il y a quatre verres de riz bien sûr le riz il y a une cuillère donc on a dit à la base on a un grand shop donc on a le riz tablé en 20 minutes exactement le four parce qu'il y a un peu le four en 20 minutes il y a un peu il y a une cuillère où il était très bien donc il y a un papier d'aluminium et il y a un peu à 200 degrés et il y a un peu le four donc il y a un peu en 20 minutes donc j'avais un plan de poulet il y a des tranches donc ce que je vais faire c'est les épices donc je vais mettre du sel du poivre noir de l'ail en poudre c'est comme si que je l'avais moi j'ai mariner il y a un peu tout chez le bête ou l'aluminium c'est juste que je mélange les épices comme il y a un peu et tout donc ce que je vais faire je vais prendre les tranches le poulet les escalopes les tomates vous avez du fromage en portion donc le fromage en portion un peu de fromage et vous roulez un peu de fromage voilà j'ai même pas un cure dans donc moi j'ai un plat qui j'ai au four j'ai 200 ml de la crème liquide j'ai un peu un verre c'est la crème liquide crème fraîche j'ai juste j'ai un peu de fromage j'ai un peu de fromage parce que déjà j'ai un peu de fromage donc ça va être trop salé donc j'ai un peu de fromage la moitié à la crème liquide j'ai un peu de fromage en même temps qui rose qui le poulet donc il y a un peu de fromage il y a vraiment qu'il y a un peu de fromage bien sûr il y a un peu de fromage il se gratine juste un peu c'est tout il y a un peu de fromage je ne sais pas exactement où je vais cacher parce que il y a plus grand mais on est avec le riz parce que il y a un riz il y a déjà donc je ne sais pas exactement le plus il y a un peu de fromage donc il y a un riz il y a un chou le chou le chou le chou le chou il y a un chou c'est le chou le chou donc il est super les légumes c'est c'est le chou donc quand il est comme de l'il 20 minutes je vais le dresser sur une assiette c'est tout ça va donner un goût super super bon donc voilà il y a un goût bleu moul il y a une ronde c'est super bon donc il y a assez bon il y a un goût il y a un goût bleu il y a un goût bleu c'est de la crème liquide en même temps le fromage il y a une sauce au fromage il y en a vraiment c'était super bon donc je vais vous laisser voir bon j'ai pas dressé après j'allais après juste pour vous montrer j'ai préféré une serebée sur une assiette à part donc voilà je vais finir de dresser donc je fais la crème comme je vous ai dit la sauce plutôt elle est crémeuse c'est tout donc à d'avoir le plat les deux recettes que j'ai partagé avec vous aujourd'hui j'espère que les deux recettes a du beau comme si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine inshallah et à la prochaine